Le geste est précis, efficace. Au fur et à mesure des passages sur la meule, la lame retrouve son tranchant. Dans sa camionnette aménagée, Philippe prépare tout ce qu'il coupe. Les couteaux, les ciseaux et toutes sortes d'outils en acier ou en fer trempé. La différence qu'on peut faire, c'est l'usage qu'on va faire de l'outil. Par exemple, quand on prend un couteau, on n'affutera pas un trancheur comme on affutera un éplucheur. Et on n'affutera pas un ciseau de couture comme on affutera un ciseau de coiffure. Chaque outil a bien sa spécificité et son style d'affutage et son angle d'affutage. Philippe est l'un des seuls rémouleurs en Sarthe et surtout le seul rémouleur ambulant. Tous les mercredis, sa camionnette se pose sur le marché de la flèche et les clients ne manquent pas. On peut essayer chez soi, mais après ça ne coupe pas au bout de 3-4 fois. Donc chez un rémouleur, très bien. Ça dure plus longtemps. Alors, hormis cette clientèle de particuliers que je retrouve ici, j'ai essentiellement une clientèle de professionnels. Parce qu'essentiellement, après effectivement, dans les métiers de bouche, restaurateur, boucherie, traiteur, couturière, coiffeuse. Voilà, tous ces gens qui utilisent des outils coupants ont des besoins d'entretien et d'affutage régulier, de bonne qualité. Pour pouvoir eux aussi travailler dans de bonnes conditions. Pourtant, il y a quelques années, les rémouleurs avaient totalement disparu en Sarthe. L'époque n'était plus à la réparation des vieux couteaux. Mais d'après Philippe, aujourd'hui, la tendance s'inverse. Même les jeunes reviennent beaucoup, beaucoup vers nous pour refaire entretenir le matériel. Parce qu'on est passé par une société de consommation importante. Beaucoup en reviennent et beaucoup avec les budgets qui se réduisent. Tout le monde pense à réutiliser, à redonner une deuxième vie et à réparer. Et on voit que ça prend des proportions, que ce soit dans l'affutage ou que ce soit pour d'autres objets. Et les gens, de plus en plus, et j'espère que ça perdurera, ont vraiment un réflexe de faire réparer plutôt que de jeter. Le rémouleur est aussi présent sur des parkings de centres commerciaux. C'est le cas au Mans, tous les deuxièmes jeudi du mois, devant le magasin Métro.